Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce soit cool ou mic'é dans cette vidéo je vais vous présenter le gagnant de l'événement Escape Game Skyscraper de la map de Bahamut K.O. Alors l'événement durait 24 heures donc vous pouviez commencer hier dimanche à 18 heures jusqu'à aujourd'hui 18 heures et là en fait il y a eu quelques participants mais ils n'ont pas fini forcément tous tous le jeu voilà ils ont eu un peu de difficultés alors le top 10 c'est juste Dylan alors il faut savoir que moi moi je compte pas Bahamut K.O. on compte pas non plus donc j'étais premier jusqu'à un certain temps et juste Dylan qui est un très très bon joueur a réussi à me battre de 1 seconde 1,4 millième de seconde donc il est passé premier et moi je suis deuxième Valanchoin est troisième Bahamut et quatrième donc en réalité en réalité le score le vrai score bah c'est juste Dylan Yt qui a une chaîne YouTube en plus c'est une chaîne Twitch qui est premier ensuite c'est Valanchoin ensuite c'est Lord of K.O. ensuite Carmel, AoE Scorpio, Monsieur Puffball, Platinium et Patrick Walker donc ils ont fait au final juste Dylan il a carrément fait deux minutes moi j'ai fait deux minutes et une seconde alors maintenant je vais quand même vous montrer par contre en mort juste Dylan vous voyez bien il est mort 241 fois donc il a bien très hard quoi il a bien il a persévéré tu vois donc les events comme ça on va en refaire donc voilà franchement il a gagné 15 euros assez facilement enfin il a très hard mais voilà c'est 15 euros vite fait gagner on va aller juste venir tenter alors je suis un petit peu déçu parce qu'on n'a pas eu beaucoup 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 de monde on a eu une histoire de 100 ou peut-être 200 personnes mais je pensais que vous alliez être plus chaud bah bon on verra bien sur le prochain event si ça vous intéresse donc n'hésitez vraiment pas à venir n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse moi le concept je kiffe de ouf et donc voilà ce serait cool que ça fonctionne alors moi je suis mort 104 fois enfin bref donc maintenant je vais quand même vous montrer le parcours et les astuces du parcours pour gagner un maximum de temps je vais pas faire un top chrono mais je vais vous expliquer donc déjà ici il y a le codec comme je vous ai déjà dit c'est pour dire bonjour etc etc donc ici le codec il est à droite donc hello, go, ok, wait and me, help, follow me, no, nice, thanks, sorry, hello donc voilà quand vous arrivez ici donc vous avez passé le portail le chrono il se lance donc ici la top astuce que moi j'avais trouvé c'était de sauter sur le jump ici hop et essayer de sauter sur le deuxième jump comme ceci voilà et là boum je perds de la vie mais je ne meurs pas si vous faites les deux sauts un de bâtiment en bâtiment donc le premier bâtiment bah vous perdez 49% d'HP et ensuite quand vous sautez juste ici bah vous perdez genre 62% d'HP donc vous mourrez donc la solution c'était de prendre les deux pads comme je viens de le faire ensuite bah vous mettez votre boost pour courir juste ici hop vous sautez là ici si vous sautez sur le premier cube bah ça vous fait ça vous fait perdre du temps donc il faut sauter sur le deuxième cube puis le troisième ensuite vous courez ici donc n'hésitez pas à exagérer sur le sprint parce que pour faire deux minutes faut vraiment sprinter le plus possible là soit vous prenez la barre bleue soit vous sautez au dessus des barres rouges ensuite vous prenez votre cyber hill qui vous soigne là vous devez sauter ici donc là sur cette plateforme il faut faire attention de ne pas rebondir sur l'avion qui passe juste au dessus donc là vous activez votre sprint boum vous prenez la plateforme le jump pad et vous arrivez ici ensuite là moi ce que je fais c'est que je fais que sprinter je ne saute pas hop parce qu'il n'y a pas besoin de sauter après vous pouvez sauter mais bon on peut gagner du temps alors ici vous sprinter et vous sautez là alors là j'ai trouvé un autre raccourci qui était vraiment pas mal c'était de faire bah en fait de base je sautais sur la petite corniche ici donc on peut sauter sur la petite corniche mais le problème c'est que parfois vous rebondissez sur le mur et ça vous n'arrivez pas à aller sur la corniche alors moi ce que j'ai trouvé j'ai essayé et ça a fonctionné donc j'ai mis mon sprint comme ça et j'ai sauté directement sur le cube rouge comme ceci comme ça je ne suis pas obligé de faire le tour du bâtiment et j'ai trouvé un petit raccourci ensuite je monte tout en haut comme ceci avec un petit coup de sprint hop je vais ici je remets un petit coup de sprint boum alors ici je saute sur le carré bleu je vais sur le truc là à côté du cylindre alors ici il y a un petit jump mais il ne faut pas le prendre le jump ici parce que vous allez toucher le hors bord que vous pouvez voir donc il faut prendre le jump vers la moitié comme ceci comme ça vous ne touchez pas le hors bord ensuite vous arrivez ici là vous mettez un coup de sprint comme ceci pour aller plus vite et passer à la plateforme alors ça c'est des orbes mais ça je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert c'est une monnaie virtuelle que Bahamut a créé alors ici vous prenez la zeppeline donc la tyrolienne et là en fait vous allez attraper donc là si vous avez le bras en l'air c'est normal c'est un petit bug donc vous prenez le speeder donc le grappin et là les bras ça baisse alors d'ici ce que vous devez faire c'est retourner au spoon mais le plus rapidement possible alors moi je passe jamais vers la droite peut-être c'est plus rapide vers la droite mais moi je passe jamais vers la droite je passe vers la gauche il faut absolument si vous tirez dans le vide bah vous n'avez pas de tyrolienne donc il faut vraiment viser un obstacle pour que le bout de la tyrolienne bah ça tâche donc franchement elle est très très longue par exemple je vais viser le carré rouge là-bas et bah ça ça va me toucher et puis après ça va m'attirer donc voilà après je sais pas si c'est la meilleure technique mais voilà c'est une technique donc là ce que vous faites c'est que vous retournez au spoon le plus rapidement possible voilà moi c'est comme ça que je fais donc là je saute sur le bâtiment là je m'accroche tout le temps avec la tyrolienne de bâtiment à bâtiment là hop sur le haut et là comme ceci voilà ensuite quand vous arrivez ici ben vous perdez 20 secondes parce que tout simplement l'ascenseur est assez lent mais je vais vous expliquer une bête astuce qu'il n'y a personne qui a utilisé mais c'est une astuce qui va vous faire gagner 20 secondes donc juste Dylan bah lui il n'a pas utilisé cette astuce donc il n'aurait pas gagné si quelqu'un aurait utilisé cette astuce ben il aurait gagné donc ensuite vous devez prendre la porte juste ici mais je ne vais pas le faire parce que sinon ben je ne vais pas pouvoir remonter parce que l'ascenseur remonte tout seul donc je ne vais pas le faire mais dès que vous passez la porte et ben là votre chrono s'arrête et vous êtes dans les scores donc là ben moi je ne vais pas le faire donc je remonte directement en haut et en fait le but l'astuce de ouf c'est que si vous venez à deux genre moi et Bahamut si on aurait été invité à un event on aurait trouvé cette astuce là par exemple moi j'aurais été là je serais resté tout en bas de l'ascenseur comme ça l'ascenseur il est déjà il est déjà descendu et moi enfin moi je serais resté ici et Bahamut aurait fait le parcours comme ça je lui aurais fait gagner 20 secondes donc lui il aurait été en haut et directement il aurait mis un coup de grappin sur le bas comme ça ben il serait directement descendu et il aurait pu rejoindre la porte directement donc regardez ça aurait fait ça il serait arrivé ici et il aurait fait ça boum comme ça comme ça ben il aurait pu prendre la porte directement et gagner 20 secondes donc le chrono le top chrono bah il y a trop moyen de le battre mais il faut jouer en équipe et là il n'y a personne qui a pensé à le faire je jouera peut-être mis 1000€ peut-être que quelqu'un y aurait pensé mais on n'avait pas 1000€ enfin je n'avais pas 1000€ à donner mais alors voilà 15€ c'est quand même bien alors il y a une astuce que je ne vous ai pas dit aussi je vais vous montrer donc là je vais vous montrer comment on fait pour valider le chrono vous allez ici vous attendez l'ascenseur alors ici aussi vous pouvez vous abaisser pour passer plus vite et dès que vous arrivez à la porte vous appuyez sur F et directement ça valide votre chrono donc là ben en fait ça va vous emmener sur une autre map donc quand vous êtes sur l'autre map et que vous voulez retester le chrono donc faire un meilleur score ben vous devez retourner sur l'autre map enfin sur la map skyscraper donc voilà là vous arrivez sur la map je crois que c'est escape game d'our donc c'est avec des portes ça je ne vais pas vous le présenter ouais c'est ça il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 portes hop voilà c'est un autre escape game mais on n'a pas fait l'event ici alors là ben ce que vous faites c'est que vous appuyez sur Exit et vous retournez sur Sky donc vous tapez Sky vous l'avez dans votre liste ici tapez Sky bam et là vous cliquez ici vous cliquez sur Play n'hésitez pas à liker et à commenter la création de Bahamut franchement ça aide de ouf et ça soutient de malade donc n'hésitez pas à le faire je vous invite vraiment à le faire ce serait sympathique de votre part alors YouTube event soit cool mec 6h à 6h Sky scrapper n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on mette plus de temps dans un event si vous voulez qu'on mette je ne sais pas moi 48 heures ou plus de temps moins de temps je ne sais pas moins de temps que 24h je pense qu'on ne fera pas mais plus de temps c'est possible donc là l'astuce en fait aussi pour gagner genre une seconde c'est d'appuyer sur triangle ou d'appuyer sur une touche pour mettre votre snowboard et comme ça boum vous allez directement comme ça ici mais ouais ça vous tue en fait il y a un truc aussi c'est que moi quand j'ai un quand j'ai mon grappin et j'ai mon heal ce que je faisais c'est que j'attendais les joueurs ici et en fait je leur donnais de la vie à chaque fois qu'ils tombaient donc voilà j'ai perdu de la vie mais il y avait un healer ici qui vous soignait donc ça vous étiez pas obligé de faire la technique des deux plateformes mais vous pouvez directement vous servir de nous quand on était présent dans la map donc on a été franchement présent de 6h à 1h du matin et aujourd'hui de 4h de 16h ou 15h à 18h donc on était là pour vous aider mais voilà donc on vous aidait à passer cette petite étape mais vous voyez quand vous activez votre votre snowboard en fait vous allez un tout petit peu plus vite donc histoire de gagner une seconde les gens prenaient leur snowboard ils prenaient la vie ici que je leur donnais ils retombaient en bas ils prenaient les jambes ils remontaient comme nous aussi et après ils enlevaient leur snowboard ils activaient leurs jambes et ils sautaient ici après vous pouvez aussi il y a une petite astuce mais je pense que ça vous fait pas gagner du temps ça vous fait perdre au moins une seconde je crois mais c'est de sauter comme ça sans les jambes mais quand vous avez les jambes il faut les utiliser quoi mais bon c'est faisable après le reste du parcours n'est pas du tout faisable sans les jambes donc voilà c'était vraiment pour le début gagner genre une seconde ou deux enfin bref je pense que je vous ai montré toutes les petites astuces j'espère que cet événement vous aura plu pour ceux qui ont participé et pour ceux qui n'ont pas participé on en refera au mois de juin ou peut-être dans le mois d'avril on ne sait pas je vous tiendrai au courant en tous les cas et j'espère que vous serez nombreux à participer au prochain event on remettra encore du cash prize je pense que je remettrai encore 15 euros et voilà le gagnant gagnera 15 euros donc là je vais contacter Dylan et je vais lui envoyer les 15 euros enfin bref là je vous ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakulmec et ciao PEACE